Venez, venez voir comme Jésus-Christ est bien. Oui mon frère, viens connaître l'amour de Jésus-Christ. L'Ami déclaré Jésus-Christ, il t'a aimé. Il vient manifester l'amour de Dieu en donnant sa vie pour toi, en se laissant mourir pour toi. Oui mon frère, te plouer à quel point il t'aime. À quel point il t'aime parce qu'il a dit, il y a de plus grand amour que de donner sa vie à ceux qu'on aime. C'est pourquoi Jésus-Christ a donné sa vie pour toi. Il a donné sa vie pour toi parce que toi tu es condamné. Tu es condamné à l'enfer. Tu es condamné à l'enfer, mon frère, ma soeur. Pour te donner la vérité. Parce que le Père-Sie te condamne. Le Père-Sie te condamne tous les jours. Oui parce que lorsque tu pêches, tu offenses Dieu. Tu offenses l'article de Dieu. Parce que l'article de Dieu c'est la sainteté. C'est la sainteté. C'est pourquoi Dieu, Jésus-Christ, pour te ramener à ta vie. Sa vie. De te vivre sa vie. Parce qu'il a une vie pour toi. Il a une vie pour toi, mon frère. Il a une vie pour toi, mon frère. Pas né dans la... Le Père-Sie, le Père-Sie. Le Père-Sie, le Père-Sie. Le Père-Sie, le Père-Sie pour vivre la vie de Dieu. C'est pourquoi la Bible déclare que Dieu, Dieu nous a créés à son image. Oui, l'image de Dieu, c'est la sainteté. L'image de Dieu, c'est la pureté. L'image de Dieu, c'est... Il a dit, vous serez saint, car je suis saint. Parce que tu es de soi, tu es de son image. Tu es en marche dans la pureté. Dans la pureté, tu es pensé d'en être pur. Oui, tu es pensé d'en être pur. Tu dois ressembler à Dieu. Parce que Dieu est saint. Voilà pourquoi Dieu veut se réconcilier avec toi. Dieu veut que tu sois réconcilier avec lui. Oui, l'amour de Dieu passe par la réconciliation. Parce que la Bible déclare que nous sommes ennemis de Dieu. À cause du péché. C'est pourquoi Dieu veut te ramener à lui. Il envoie Jésus-Christ pour que tu sois réconcilier avec lui. Parce que tu dois vivre sa vie. Parce que si sa vie, la vie de Dieu est en coulant toi. Pour te donner une vie surnaturelle. En cette vie surnaturelle, passe par la réconciliation avec Dieu. Alors viens te réconcilier avec Dieu. Viens te réconcilier avec Dieu. Viens te réconcilier avec Dieu. Pendant qu'il est encore temps. Pendant que tu es encore plus. Je te donne la possibilité. Je te donne l'opportunité. L'occasion de te réconcilier avec lui. Afin que son amour, son amour, tu connais son amour. L'amour dont tu t'as pas aimé. Qu'il a s'approuillé son fils Jésus-Christ. Alors je te supplie. Viens te réconcilier avec Dieu. 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 Car le sang du pardon est versé. Jésus-Christ lui a versé son sang pour que Dieu te pardonne. Jésus-Christ lui a versé son sang pour que tu se reçoive. Le pardon de tous tes péchés. Alors mon frère, ma soeur, viens te réconcilier. Pendant que tu es encore en vie. Pendant que tu as encore le temps. Tu as encore le temps. Viens. Viens. Je vais être près de toi. Il veut se réconcilier avec toi. Il veut effacer tes péchés. Il dit je ne me souviens de plus de tes péchés. Je ne me souviens de plus de tes péchés. Alors viens. Fais-le pas. Et viens accepter Jésus-Christ comme ton sauveur. Car c'est par lui que nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés par Jésus-Christ. Oui. Il n'y a sous le ciel. Autonotement. Par lequel les hommes sont sauvés. Poin d'autre nom que le nom de Jésus-Christ. Poin d'autre nom que le nom de Jésus-Christ est digne de gloire, est digne de puissance. A lui soit la louise et l'honneur. Je te dis mon frère, ma soeur, la Bible déclare que tout temps, invoque le nom de Jésus-Christ sera sauvé. C'est pourquoi, quel que soit le problème que tu traverses, quel que soit la maladie que tu traverses, si on t'a dit que cette maladie va te conduire à la mort, c'est-à-dire que si tu crois de tout ton cœur au Seigneur Jésus-Christ, et que tu confesses ton nom, tu seras sauvé. Tu peux simplement expérimenter le nom de Jésus-Christ. Tu peux expérimenter le nom de Jésus-Christ. Car il n'y a aucun nom dans le ciel, sur la terre, et sur la terre, qui est au-dessus du nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi, à la seule mention du nom de Jésus-Christ, tous les genoux fléchis, les démons fléchissent les genoux, les cancers fléchissent les genoux. Lui, mon frère, tu peux expérimenter ces choses. Tu peux expérimenter la puissance du nom de Jésus-Christ. Tu peux l'expérimenter dans ta vie, dans la vie de tes proches, parce que c'est le seul nom qui a été donné, afin que les hommes soient sauvés. Ne dis pas que je le connais. Tu dois avoir une relation avec le Seigneur Jésus-Christ. Tu dois avoir une relation avec lui. Tu dois avoir une relation, une intimité avec lui, afin que tu le connaisses de façon réelle. Parce que Jésus-Christ est réel. Il est vivant encore. Il est vivant pour toujours. Et la Bible déclare qu'il intercède pour nous en ce moment-même. Il intercède pour nous parce qu'il est vivant. Il est vivant. C'est le seul, le seul qui est vivant. C'est pourquoi Jésus-Christ ne peut encore se sauver. Il ne peut encore se sauver. Parce que lui, il est passé par la souffrance. Il est passé par la souffrance que tu connais aujourd'hui. C'est pourquoi Jésus-Christ ne peut pas te sauver de la souffrance. C'est pourquoi Jésus-Christ peut te libérer du péché. Parce qu'il a été tenté par le péché. Mais il a résisté au péché. C'est pourquoi Jésus-Christ nous libère du péché. Moi le premier. Je peux te dire que je suis un témoignage de ce que Jésus somme. Je suis un témoignage de ce que Jésus-Christ libère du péché. De ce que Jésus-Christ nous réconcilie avec Dieu. De ce que Jésus-Christ fait de nous des enfants de Dieu. Oh, bien-aimé, c'est un privilège de devenir enfant de Dieu. C'est un privilège. C'est un privilège. Et Dieu t'accorde ce privilège maintenant. Dieu t'accorde ce privilège maintenant. Dieu t'accorde ce privilège maintenant. C'est vrai qu'il y a des choses que tu ne comprendras pas. Mais laisse-moi te dire que si seulement tu ouvres ton cœur. Si seulement tu obsèdes Jésus-Christ dans ton cœur. Lui fera le reste. Lui fera le reste. Je ne connais pas ton besoin. Mais lui connaît ton besoin. Je ne sais pas par quoi tu parles. Je ne connais pas tes problèmes. Mais lui, il a dit que vous qui êtes chargé et fatigué. Il dit que vous les avez. Je vous donnerai du repos. Je donnerai du repos à vos âmes. Alors Jésus-Christ, il veut te donner du repos là maintenant. Il veut te donner du repos. Il veut te donner du repos à ton âme. Oui, je te dis la vérité. Jésus-Christ, il veut donner du repos à ton âme. Alors si tu as besoin de paix. Il a dit, moi je vous donne la paix. Je ne vous donne pas la paix comme le monde donne. Il dit, ne te donne pas la paix que tu retrouves ton argent. Il ne te donne pas la paix que tu retrouves ta femme. Mais lui, la paix qui te donne, ton cœur ne se tournera point. Il dit, ton cœur ne se tournera point. Parce que lui, il a vaincu le monde pour toi. Il a vaincu le monde pour toi. C'est pourquoi tu peux t'appuyer sur lui. Tu peux t'appuyer sur lui. Tu peux t'appuyer sur lui pour ta vie. Il est le chemin. Il est la vie, il est la vérité. On vient connaître Jésus-Christ. Viens rencontrer Jésus-Christ. C'est pour toi qu'il est mort. C'est pour toi qu'il est mort. C'est pour toi qu'il a payé de sa vie. C'est pour toi qu'il a payé cher. Parce que tu comptes à ses yeux. Parce que ton âme a de l'importance aux yeux de Dieu. C'est pourquoi Jésus-Christ est venu mourir pour toi. Ne te sous-estime pas. Ne te sous-estime pas. Ne laisse pas le péché te détruire. Ne laisse pas le péché te détruire de ta vie. Je te dis la vérité. Tu peux en sortir. Tu peux sortir du péché. La fornication ce n'est pas ta vraie nature. Le mensonge ce n'est pas ta vraie nature. Le vent n'est pas ta vraie nature. Ta vraie nature c'est la sainteté. C'est la vie de Dieu. Il faut que la vie de Dieu coule en toi. Il faut que tu vives une autre vie. Oui, je te dis la vérité. Une autre vie est possible en Jésus-Christ. Tu n'es pas né pour pécher. Tu n'es pas né pour mentir. Tu n'es pas né pour être malhonnête. Tu n'es pas né pour être engueilleux. Pour manifester à tout moment la colère. Cela n'est pas du Dieu. Oui, je te dis la vérité. Mais si tu as ce problème, au nom de Jésus-Christ, tu peux en être libéré. Tu peux en être libéré. Viens simplement recevoir Christ dans ton cœur. Viens le recevoir dans ton cœur. Viens nous dire Seigneur Jésus, j'ai mené ma vie sans toi. J'ai mené ma vie sans toi. J'ai pensé que j'avais la force. J'ai pensé que je pouvais faire toute chose. Mais aujourd'hui, je reconnais. Je reconnais mes faiblesses. Je reconnais que j'ai besoin de toi. Viens et vis à moi. Parce que la Bible dit que l'Esprit de Dieu vient au secours de nos faiblesses. Allez, je viens au secours de tes faiblesses. Alors je te dis, approche-toi. Viens ouvrir ton cœur à Jésus-Christ. Viens ouvrir ton cœur. Viens ouvrir ton cœur parce qu'il a dit Je ne mettrai pas dehors ce qui vienne à moi. Il ne mettra pas dehors parce qu'il a payé pour toi. Il a payé pour toi. Parce que tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Je te dis, ce n'est pas la religion qui sauve. Dieu n'a pas envoyé la religion sur la terre. Mais l'envoyer. Un sauveur. Un sauveur. Son fils Jésus-Christ. Un sauveur. Oui, il y a un sauveur pour toi. Il y a un sauveur pour toi. Mais tu ne le sais pas. Et tu vis ta vie comme si de rien n'était. C'est pourquoi parfois nous passons par des moments difficiles. Parce que nous avons mis Dieu de côté. Nous avons mis le salut de Dieu de côté. Mais Jésus-Christ est là. Et il te devient mon enfant. Il te devient mon enfant. Il te devient mon enfant. Il voit tes souffrances. Il ne voit pas quoi tu passes. Et il t'appelle. Il t'appelle. Récite son enfant cette voix. N'inducie pas ton cœur. N'inducie pas ton cœur. N'inducie pas ton cœur. Réponds seulement à la peur. Réponds à la peur. Tu ne sais pas ce qui va se passer. Mais c'est lui qui fait tout chaud. C'est lui qui fait tout chaud. Alors viens. C'est le moment. Viens. A la rencontre de ton Seigneur. A la rencontre de Jésus-Christ. A la rencontre de Jésus-Christ. Mon frère. Ma soeur. Viens. Tu dois quitter le péché. Tu dois quitter le péché. Parce que le péché te détruit. La Bible déclare que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don de Dieu est la vie éternelle en Jésus-Christ. Au revoir, chère Kavarouska. Viens recevoir la vie de Dieu. Viens recevoir la vie de Dieu. La vie qui ne s'arrêterait pas jusqu'à l'éternité. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit. Celui qui croit en moi, même après la mort, il vivra. Oui, Jésus l'a dit. Oh, la Bible déclare. Que nous avons en Jésus-Christ les meilleures promesses. Oui, il y a les meilleures promesses en Jésus-Christ pour toi. Il dit, si tu crois en lui, même si tu meurs, il dit, tu vivras après la mort. Tu vivras après la mort. Personne ne t'a donné ces promesses merveilleuses. Personne ne t'a donné ces promesses merveilleuses. C'est pourquoi beaucoup s'inquiètent de la mort. Mais nous, parce que nous sommes, nous sommes dans l'assurance que nous sommes sauvés. Nous sommes dans l'assurance que Jésus-Christ nous a sauvés. Il nous a promis la vie après la mort. Il veut te donner cette vie après la mort. Et cela ne dépend pas de toi. Cela ne dépend pas de toi. Mais c'est une grâce. C'est une faveur. Une faveur que Dieu t'accorde. Une faveur que Dieu t'accorde. Viens simplement recevoir cette faveur. C'est un cadeau que Dieu te fait. C'est un cadeau que Dieu te fait. Car tu ne pourras rien par toi-même. Tu ne pourras jamais recevoir. Tu ne pourras jamais revenir à Dieu. Tu ne pourras jamais connaître Dieu par toi-même. Il dit, tu as besoin de ma grâce. Il dit, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Alors viens recevoir la grâce de Dieu. Tu as dit que personne ne se prie de cette grâce. La grâce est pour toi aussi. La grâce est pour toi aussi. Elle est pour tous les hommes. Pour tous les hommes. La grâce de Dieu. Alors viens recevoir cette grâce. Viens recevoir la grâce. Quand nous sommes sauvés. En plus de grâce. Par le don de la foi. La foi en Jésus-Christ. La foi en Jésus-Christ. Viens recevoir le feuilleux Jésus-Christ. Et qui boule.